Alors bienvenue dans ce troisième et dernier chapitre où on va mettre en place le système qui va permettre de recevoir des messages de manière instantanée. Donc on veut que lorsque un utilisateur communique avec un autre utilisateur, automatiquement les messages apparaissent sans avoir besoin de réactualiser la page ou ce genre de choses. Alors pour mettre en place ce système là, on va avoir besoin d'utiliser des WebSockets et l'avantage c'est que Laravel nous offre déjà un petit système pour broadcaster des événements à travers différents systèmes dont Redis. Donc globalement le principe va être assez simple, on va émettre un événement côté Laravel, Laravel va publier cet événement sur Redis, un serveur Node.js va écouter la base de données Redis et dès qu'il va recevoir des événements va les broadcaster. Donc heureusement tout ça peut être fait assez simplement grâce à Laravel Eco-Serveur. Donc si vous êtes intéressé, j'ai déjà fait une vidéo sur Laravel Eco, je vous invite à la rechercher et à la regarder peut-être avant et c'est ce que l'on va utiliser dans cette vidéo. Alors ceci étant dit, on est parti. Alors première chose que je souhaite modifier par rapport à ce que j'ai fait précédemment, dans la configuration WebPack Mix.js, ici j'avais mis Open à False pour éviter qu'il ouvre l'analyseur par défaut et l'option c'est Open Analyseur et non pas simplement Open. Voilà, c'était un petit détail mais je tenais à le corriger. Donc tout de suite on veut broadcaster des événements et on va utiliser pour cela Redis. Donc assurez-vous au niveau de votre système d'avoir Redis de correctement configurer. Au niveau de fichier .env, je vais modifier justement la partie Broadcast Driver et préciser que je ne vais pas utiliser les logs mais je vais plutôt utiliser Redis. Histoire de voir si les choses sont broadcastées correctement, côté terminal, je vais lancer une nouvelle fenêtre en faisant Redis-CLI et je vais lancer la commande Monitor. Donc cette commande permet en fait d'écouter dès qu'il va y avoir un événement côté Redis. Donc ça me permettra de tester justement que Naravelle broadcaste bien mes différents événements. Lorsqu'un message est posté, donc ça se fera au niveau du message contrôleur, du conversation contrôleur de notre partie API. Ensuite, lorsque l'on a un nouveau message, dans la méthode Store, je vais du coup avoir besoin d'émettre un événement. Donc je vais commencer par créer cet événement-là. Je vais ouvrir encore une nouvelle fenêtre et on va faire un php artisan make de point event. Et l'événement, on va l'appeler new message, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Maintenant, au niveau de votre partie événement ici, vous avez ce new message. Donc par défaut, c'est un événement qui est sérialisable, qui peut interagir avec les sockets et qui a besoin de quelque chose pour être construit. Donc comme on l'avait fait pour le système de notification, on va lui préciser que lors de la construction, on va te passer un message. Et ce message, tu vas l'initialiser, c'est-à-dire que tu vas le définir comme propriété privée. Maintenant, dans la partie broadcast on, on va lui spécifier qu'on va envoyer ça sur le channel de l'utilisateur. Donc plutôt que de mettre channel name, on fera app.user suivi de l'id de l'utilisateur. Donc l'id de l'utilisateur, c'est l'id de la personne qui est censée recevoir le message. Donc c'est tout underscore id. Donc par exemple, si j'envoie un message à l'utilisateur 1, je vais lui broadcaster sur son channel 1. Tu as reçu un nouveau message. Maintenant, au niveau de notre conversation controller, je vais pouvoir lui dire d'émettre cet événement et de le broadcaster. Donc juste après avoir créé notre message, je vais le récupérer dans une variable message ici. Et je vais faire un broadcast. Et je vais lui passer en paramètre une nouvelle instance de notre événement new message. Et je lui passe en premier paramètre, au niveau du constructeur, le message en question. Donc il me souligne ça en jaune parce que là, il ne détecte pas qu'on a quelque chose de type app message. Mais ça va fonctionner. Et histoire que ça fonctionne correctement, je vais installer la librairie Predis qui va me permettre de communiquer justement avec Redis. Donc je coupe mon serveur interne et je fais un coup de composer require et je charge Predis slash Predis. Je relance mon petit serveur et je vais maintenant essayer de broadcaster un nouvel événement. Donc je poste un petit message et je vois qu'il a correctement été posté. Mais par contre, on ne voit rien côté Redis. Parce qu'il va falloir qu'au niveau de notre événement, on lui précise que c'est quelque chose qui va être broadcasté via le système de broadcasting de la Raven. Donc il faut implémenter pour cela l'interface should-broadcast. Donc c'est une interface qui définit simplement la méthode broadcast-on qui est déjà utilisée ici et déjà écrite. Donc si, normalement on n'aura pas besoin de relancer le serveur, mais si j'essaie de resoumettre un nouveau message, ce coup-ci au niveau de mon terminal, je vois bien qu'au niveau de Redis, on a une publication qui a été faite sur le channel privé qui s'appelle app.user.1 et ensuite on y retrouve le contenu de notre événement. Donc cet événement ne contient pour l'instant aucune information. Si on veut qu'il contienne le message en question, il suffit au niveau de notre événement new message de lui préciser que message est une propriété publique. Alors si vous soumettez quelque chose, automatiquement il va sérialiser le message, donc l'objet, et il va le passer au moment de la publication sur Redis. Ce qui vous permettra de la récupérer après, côté JavaScript par exemple. Du coup nous on va personnaliser un petit peu les choses parce qu'on veut qu'il publie le message, mais on veut aussi qu'il envoie les informations concernant qui c'est qui a émis ce message là. Donc on a besoin du from. Donc pour cela, vous pouvez créer une nouvelle méthode au niveau de l'événement. Donc on va laisser cette propriété en privé. Et ensuite on va lui dire, je vais avoir une méthode publique qui va s'appeler broadcast with. Et cette méthode doit retourner qu'est-ce que je dois broadcaster. Donc je vais broadcaster une clé qui va s'appeler message, qui sera notre message. Alors si on fait ça, ça ne changera pas grand chose, mais l'avantage c'est qu'on peut lui dire, charge aussi le from. Et ensuite ça, tu le convertis sous forme de tableau. Donc tu mettras un to array. Maintenant si j'essaie de resoumettre un nouveau commentaire et que j'appuie sur entrée, je vois que dans ma partie publish, j'ai bien les différentes informations concernant l'utilisateur, dont notamment son nom et son email. Par contre c'est un petit peu risqué d'envoyer toutes ces informations là. Donc ce que vous pouvez faire dans le load from, c'est plutôt ici lui passer un tableau associatif. Et vous allez lui dire que pour le from, vous allez avoir en second paramètre une query. Et sur cette query, vous n'allez sélectionner que les champs qui sont nécessaires. Donc je vais faire un query et je vais lui demander de sélectionner simplement l'id et le nom. Voilà, je n'ai pas besoin d'une autre information. Ça m'évitera de laisser l'email et des informations qui peuvent être potentiellement sensibles transparaître. J'essaie maintenant encore une fois de soumettre un petit nouveau message. Et je vois que dans cette partie là, j'ai bien les informations du message. Et dans le from, j'ai seulement l'id et le nom de l'utilisateur. Impeccable. Il nous faut maintenant écrire l'application Node.js qui va écouter sur Redis les différents événements et les retransmettre correctement à l'utilisateur. Alors juste avant peut-être, je vais au niveau de mon app service provider, modifier légèrement ce que j'avais mis dans la partie boot et rajouter cette petite ligne-là. Globalement, je lui dis, si dans le serveur, on a request method et requestuary, je veux un petit peu comme ce que j'avais fait au niveau de la base de données, que tu m'affiches les informations. Je fais ça tout simplement pour qu'au niveau de mon terminal, donc c'était ici, je vois les requêtes passer. Ça va être important pour la suite. Donc maintenant, je vais créer ce serveur Node.js. On n'a pas forcément beaucoup à s'embêter. On peut utiliser l'Aravel EcoServer. Donc l'Aravel EcoServer, c'est un outil qui est « clé en main », entre guillemets, qui est fait pour fonctionner avec l'Aravel et son système de podcasting et qui va vous permettre de démettre les événements au niveau des WebSockets. Donc la première étape, c'est d'installer cet outil-là. Donc vous le faites via un coup de npm install de manière globale. Et ensuite, vous pouvez initialiser votre configuration avec un Laravel EcoServer init. Donc moi, je vais lancer ça directement dans le même dossier que celui où j'ai mon projet actuellement. Donc il me demande est-ce que je veux lancer le serveur en développement. Je vais répondre que oui. Ensuite, il me propose de choisir un port pour lancer ce serveur Node.js. Donc là, on va laisser le port par défaut. Ensuite, quel type de base de données on va utiliser pour gérer les channels de présence ? Donc ça, c'est quelque chose que l'on ne va pas utiliser. Donc pour l'instant, on va laisser Redis. Le nom d'hôte de notre application Laravel. Donc c'est le nom d'hôte de cette application-là. Donc ici, on mettra « localhost », mais plus tard, ce qu'il faudra mettre, c'est mettre l'adresse de notre vrai serveur. Donc si jamais vous avez un nom de domaine, il faudra mettre le nom de domaine à cet endroit-là. Donc nous, on est en HTTP. Et ensuite, est-ce que je veux générer un ID, une clé pour l'API HTTP ? Là, on répond « non ». Donc ça, ça permet en fait, normalement, ce petit serveur, il peut créer un petit serveur HTTP pour prodcaster ce genre de choses. Donc nous, on ne va pas l'utiliser. Donc on mettra « non ». « Do you want to set up first domain to access to this API ? » Non plus. Et voilà. Donc lorsque l'on a créé cette configuration-là, il va automatiquement créer un nouveau fichier à la racine de votre projet qui s'appelle « laravel-echo-server.json ». Donc c'est dans ce fichier-là que vous pouvez modifier la configuration si vous le souhaitez. Donc pour le coup, on va laisser tout ce qu'il y a par défaut. Maintenant, je peux lancer mon serveur en faisant un laravel-echo-server et je le démarre. Et il démarre bien sur le port 6001. Enfin, il ne me reste plus du coup qu'en JavaScript à me connecter à ce serveur de WebSocket. Je vais avoir besoin pour cela de la librairie « laravel-echo ». Alors, je n'ai plus de place, on va le mettre ici. Donc je fais un coup de « npm install laravel-echo ». Ensuite, je vais modifier directement mon fichier « app.js ». Pour l'instant, on va le mettre là, c'est juste pour laisser. Je commence par importer laravel-echo. Donc je fais un import « echo from laravel-echo ». Et ensuite, je peux lui demander de créer une nouvelle instance de « echo ». Et je vais lui passer différentes propriétés. Donc le « broadcaster ». Donc nous, ici, on va utiliser « socket.io ». Et ensuite, on doit lui donner le nom d'hôte. Donc le nom d'hôte, ça sera « localhost ». Mais je peux le récupérer directement en faisant « window.location.host ». Ce qui est un petit peu mieux. Et ensuite, je récupère le port. Donc nous, on avait choisi de mettre « 6001 ». Donc ça, il faudra adapter et dire, par exemple, si je suis en production, si votre système de WebSocket est à un endroit différent, vous allez le changer. Maintenant que votre echo est bien configuré, vous allez pouvoir lui dire « j'ai envie de me connecter à un channel particulier. » Et je vais me connecter au channel qui correspond à mon idée utilisateur. Alors l'idée utilisateur, je le récupérais directement sur la messagerie, si je me souviens bien. On l'a récupéré dans le composant « messagerie ». Donc je vais modifier cette partie-là et aller le mettre carrément dans le « messagerie.vue ». Donc c'était ce composant-là. Donc là, dans la partie « mounted », c'est dans cette partie-là où on va récupérer justement l'utilisateur. Je mets le import au-dessus et je vais pouvoir maintenant lui dire « je veux que tu te connectes au channel privé app.user.l'ID de l'utilisateur ». Donc ici, ça sera « this.user ». Et je vais utiliser des tactiques, histoire de pouvoir mettre de l'interpolation un petit peu plus simplement. Après, je pourrais lui dire « qu'est-ce que je veux écouter comme événement ? » Mais rien qu'en faisant ça, normalement, on devrait avoir des petits changements à ce niveau-là. Au niveau de ma page, je vois que la partie « liste des conversations » ne s'affiche plus. On me dit « io is not defined ». Pour fonctionner, la Ravel Echo a besoin de « socket.io ». Donc vous avez deux solutions pour le charger. La première, c'est tout simplement de l'inclure au niveau de votre layout. Par exemple, dans le « app.blade.php », vous allez charger « socket.io » qui est disponible sur le serveur de WebSocket. Une autre solution, si vous voulez tout avoir dans un seul fichier, évitez de multiples appels, c'est de charger « socket.io client ». Donc au niveau de mon terminal, je rajoute encore une fois une nouvelle dépendance qui est « socket.io-client ». Et ensuite, au niveau de votre « apv.js », vous allez lui dire « je veux que sur Windows, tu rajouteras io ». Et io, ça sera un « require » de « socket.io-client ». Comme ça, en fait, on a accès à la variable « io » de manière globale. Si j'essaie de réactualiser la page, je vois que cette fois-ci, je n'ai plus d'erreur. Mais par contre, si je regarde au niveau de mon terminal, on me dit « error authenticating », un chiffre un petit peu bizarre, « for private » et on nous donne le nom du channel. Et la connexion est refusée sur ce truc-là. Et effectivement, notre serveur HTTP, il n'est pas disponible sur 80, mais sur le port 8000. Donc je vais modifier le laravel-ecoserveur.json et lui dire que mon application laravel se situe sur le port 8000. Je redémarre alors le serveur laravel-ecoserveur. Et cette fois-ci, je vois qu'on a deux appels qui sont faits à « broadcasting slash pot » sur laravel. Parce que lorsque quelqu'un essaie de se connecter au WebSocket et essaie d'accéder à un channel en particulier, automatiquement, ce que fait laravel-ecoserveur, c'est qu'il appelle mon système laravel pour lui dire « est-ce que cet utilisateur a effectivement le droit ou non de se connecter au serveur privé ? » Et pour l'instant, laravel lui répond « non ». En fait, il lui répond cette petite erreur que l'on voit retourner au niveau de notre console. Il nous dit « cette page slash broadcasting slash hot n'existe pas ». Donc pour remédier au problème, il vous suffit de regarder le fichier app.php dans la partie « configuration ». Dans ce fichier, si on descend un petit peu en bas, on a une liste de providers. Et on a un provider en particulier qui est commenté, c'est le « broadcasting service provider ». Donc si vous le décommentez, en fait, il va rajouter des routes et rajouter des comportements pour gérer justement le système de broadcasting. Ce qui fait que maintenant, si j'actualise ces deux pages-là, je vois qu'au niveau de mon serveur laravel-echo, les messages apparaissent en bleu, il n'y a plus d'erreur et ici, il poste bien cette URL-là. Pour faire un petit essai de permission, il suffit simplement au niveau de votre… Par exemple, on va prendre le messagerie component et vous allez tester de lui dire « tiens, quoi qu'il arrive, peu importe l'utilisateur, essaie de te connecter au channel numéro 1 ». Si j'actualise les deux pages et que je regarde le terminal, il y a une personne qui va y arriver, celle qui a effectivement le droit d'y accéder. Par contre, une autre personne, on va lui dire « non, ça, tu n'as pas le droit parce que tu n'es pas l'utilisateur correctement authentifié ». C'est un petit essai, mais c'est important de vérifier quand même que votre système de permission fonctionne correctement. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez retrouver ça au niveau… Alors, c'est dans la partie « root ». C'était ici. Vous avez une partie « channels ». Et on voit que par défaut, on a un channel qui correspond à « app.userID ». Cette méthode « channel » prend en second paramètre une fonction qui prendra en premier paramètre l'utilisateur actuellement authentifié dans le cas d'un channel privé, et en second paramètre, l'autre paramètre. Donc, globalement, ça retourne « true » si l'utilisateur authentifié correspond au channel qu'on est en train de demander. Donc, c'est pour ça que l'utilisateur 1 accède au channel 1 et que l'utilisateur 2 ne peut pas y accéder. Il nous reste maintenant plus qu'à faire qu'une chose, c'est simplement envoyer les messages. Donc, au niveau de mon « app.js », je vais lui demander d'écouter lorsque l'on reçoit l'événement « nouveau message ». Donc, on rajoute une méthode « listen » qui prend en paramètre le nom de la classe qui est utilisée. Donc, si votre événement s'appelle « new message », ici, vous mettez « new message ». Si vous l'avez appelé « true-lutututu », vous mettez « true-lutututu » ici. Et ensuite, ça prendra une fonction qui prendra en paramètre l'événement. Et tout de suite, je vais mettre, on va plutôt mettre un débugger pour tester les choses. Donc, je sors mon inspecteur sur cette fenêtre-là. Je réactualise celle-là. Je réactualise celle-là pour être sûr. Et si je poste un petit message à droite, « salut », automatiquement, je vois qu'à gauche, c'est passé sur l'onglet « débugger ». Et si je me rends dans la console et que j'affiche « e », j'obtiens mon événement. Donc, sur cet événement, j'obtiens la clé « message » qui est un objet qui représente le modèle sérialisé. Donc, j'ai les différentes propriétés, la clé « from », ce genre de choses. Donc, l'avantage, c'est que c'est quelque chose que je vais pouvoir exploiter maintenant au niveau de mon store. Donc, je vais simplement couper ça pour l'instant. Je vais ensuite enlever le Laravel Echo et on va réfléchir à comment on veut faire les choses. Et il me semble que c'est intéressant ici de se dire que lorsqu'on monte ce composant-là, plutôt que de commit directement la méthode « setUser », on va lui demander de dispatch l'action « setUser » et on lui passera en paramètre l'utilisateur. Donc, cette action n'existe pas au niveau de notre store et on va du coup la créer. Donc, au niveau de notre store.js, tout en bas, tout en bas, tout en bas, on va créer une nouvelle action qui va s'appeler « setUser ». Donc, ça sera une méthode qui ne sera pour l'instant pas synchrone, qui prendra en paramètre le contexte et l'idée de l'utilisateur. Tout de suite, on reflète ce qu'on avait écrit précédemment et sur le contexte, on va commit l'action « setUser » et on va lui passer en paramètre l'ID utilisateur. L'avantage, c'est qu'on peut maintenant aussi lui dire « Tiens, tant qu'on y est, on va initialiser une nouvelle instance de Echo. » Donc, ça veut dire que je dois l'importer tout en haut. Donc, j'importe « echo from », c'était « laravel-echo ». Ensuite, je vais lui demander de se connecter au channel qui correspond à l'utilisateur, utilisateur que je peux récupérer plus simplement ici en mettant directement « user ID ». Et je vais lui dire « Lorsque tu reçois un nouveau message, il va falloir que tu le rajoutes ». Et tu peux le faire en utilisant cette même méthode « addMessage » parce que c'est une méthode qui rajoute le message en fin de conversation. Donc ici, je vais lui dire « Je veux que tu commites au niveau du contexte ». L'action, enfin, la mutation, c'est « addMessage ». Tu dois lui passer le message, donc ça sera « e.message ». Et tu dois lui passer l'idée de la conversation. L'idée de la conversation, c'est l'idée de la personne qui envoie le message. Donc, ça sera « e.message.from underscore ID ». Et il me souligne ça en rouge parce qu'effectivement, là, il faut que je définisse les clés. Donc, on a une clé « message » qui contient ça et on aura une clé « ID » qui contiendra ça. Et il me souligne ça en rouge parce que j'ai oublié de mettre la petite virgule. Si maintenant, je réactualise mes deux onglets, donc je vais laisser la console ici, j'essaie de soumettre un message pour « John Doe 0 ». Donc, on va lui dire « Salut ». J'appuie sur « Entrée » et automatiquement, vous l'avez vu, il s'affiche ici. Donc, notre système temps réel est déjà posé. D'où l'intérêt de faire les choses proprement dans le chapitre précédent. Là, en un instant, vous voyez qu'on peut se connecter au serveur de WebSocket et recevoir les messages en live. Dès que l'on affecte le store, forcément, ça change la vue. Alors, quelques petits détails à corriger. Premier, c'est qu'on a envie que ça se crolle automatiquement vers le bas dès que l'on reçoit des nouveaux messages. Ça paraît assez normal. Donc, on avait créé, si vous vous souvenez, au niveau de messages avec un S component, une petite méthode qui permettait de scroller vers le bas. Et globalement, c'est une méthode que l'on appelait automatiquement lorsque l'on recevait un nouveau message ou lorsque l'on chargait la liste des conversations. Donc, ça marchait bien pour ces cas-là, mais le problème, c'est que maintenant, on va recevoir des messages un petit peu au fur et à mesure de manière asynchrone. Donc, il nous faudrait un moyen de scroller automatiquement. Donc, on pourrait lui dire, lorsque message change, donc c'est cette propriété computed ici, je pourrais lui dire, lorsque la propriété message change, je veux que tu lances une fonction et cette fonction se contentera simplement de faire un scrollbot. Et ça me permettrait de retirer à cet endroit-là le scrollbot et de le retirer ici aussi. Le problème, c'est que dans le cas où on charge une conversation en remontant vers le haut, on va rajouter des messages avant. Et dans ce cas-là spécifiquement, on ne veut pas scroller vers le bas. On ne veut scroller vers le bas que si, en fait, le dernier message change. Donc, je suis un petit peu embêté parce que récupérer le dernier message, je ne peux pas le faire facilement. Donc, je me crée une nouvelle propriété computed qui sera une fonction qui sera chargée de récupérer le dernier message. Elle retournera un vice.message qui me renvoie la liste des messages. Et dessus, je lui demande de récupérer la taille de mon tableau, moins 1. Ça, ça me permet de retourner systématiquement le dernier message. Maintenant, je lui demande d'observer justement cette valeur-là et de scroller en bas si l'ast message change. Je vais essayer de refaire un petit essai. Donc, je réactualise ma page et ça scrolle correctement vers le bas. Je réactualise ici, ça scrolle aussi correctement vers le bas. Je vais lui demander... Ça va bien. Je m'auto-réponds. Et je vois automatiquement ici que ça a scrollé directement. De la même manière, je monte et lorsque je scrolle vers le haut, il n'y a pas de problème de re-scroll bot. Donc, impeccable. Je viens de gérer ce cas-là. Il nous faut aussi gérer le cas où on n'est pas sur la bonne conversation. Je suis sur John Doe 2. Je réactualise la page. Là, je vois que j'ai le unread à 1. C'est normal parce qu'il n'y a pas le système encore de lu ou non lu. On en reparlera juste après. Donc, je vais juste cliquer dessus histoire qu'il remette à zéro. Et le problème, c'est qu'est-ce qui se passe si ici, John Doe 0 m'envoie un message alors que moi, je ne suis pas en train de regarder sa conversation. Et de la même manière, je n'ai même pas chargé sa conversation. Si j'essaie de soumettre des informations et que avant, je sors ma petite console ici quand même pour voir de quoi il en retourne, j'essaie de soumettre. Au niveau de ma partie console, je n'ai pas d'erreur. Et au niveau de ma partie vue, au côté vue X, on a bien un add message qui est ajouté. Mais ce n'est pas vraiment pertinent de rajouter le message parce que John Doe 1 n'a même pas chargé les conversations. Par contre, il faudrait lui dire qu'il y a un message qui est non lu en plus et du coup, afficher le badge. Donc, le store doit en fait être au courant de la conversation qu'on est actuellement en train de regarder afin de pouvoir réagir en fonction. Du coup, je vais aller tout de suite le modifier. Donc, au niveau de ma partie state, j'ai besoin de connaître la conversation ouverte. Alors, vous avez deux manières de représenter ça. Soit vous pouvez vous dire vous avez une nouvelle propriété. Alors, c'est dans la partie store qui va s'appeler conversation ou open head conversation. Open conversation, si on veut le prononcer correctement. Si jamais vous avez un système derrière où vous dites je veux plus un système à la Facebook avec des fenêtres flottantes et vous pourriez avoir plusieurs fenêtres ouvertes. Dans ce cas-là, vous auriez tendance à représenter ça sous forme de tableau. Et vous pourriez avoir plusieurs IDs de conversation ouvertes en même temps. Donc, à vous de voir comment vous voulez représenter les choses. Moi, pour le coup, je vais choisir cette structure en tableau pour le moment parce qu'elle me permettra dans un futur plus ou moins proche de pouvoir évoluer plus facilement. Je vais donc me créer une petite mutation que l'on va appeler open conversation. Donc, ça sera une mutation qui prendra en premier paramètre le state et en second paramètre l'idée de la conversation que l'on souhaite ouvrir. Ce qu'il fera, c'est qu'au niveau du state, il prendra la clé open conversations. Donc, on va mettre un S ici histoire d'être raccord. Et ça sera un tableau qui contiendra simplement l'ID. Maintenant, lorsque je charge une conversation, donc c'était lors de cette action load message, on lui avait dit bon, si c'est chargé, tu ne fais rien et si ce n'est pas chargé, tu appelles tout le reste. Je vais rajouter donc à la fin ou même avant. Quoi qu'il arrive, il faut qu'au niveau du contexte, tu lui dises cette conversation est maintenant ouverte. Donc, tu lanceras la méthode open conversation et tu lui passeras l'idée de la conversation. L'avantage, c'est que maintenant dans la partie set user, lorsque je reçois un nouveau message, je peux réagir en fonction en sachant si oui ou non cette conversation est ouverte. Je vais lui demander est-ce que la conversation est ouverte. Donc, si dans le contexte, je récupère la clé state et ensuite, je vais récupérer, donc on avait dit openEd conversations. Et je vais lui demander est-ce que ça, ça inclut l'élément que je recherche, c'est l'idée de la conversation. L'idée de la conversation, c'est e.message.from underscore id. Si c'est ouvert, dans ce cas-là, je vais commit la méthode add message. Dans le cas contraire, je vais lui demander d'incrémenter le unread. Donc, je vais faire un texte point commit. Donc là, cette méthode n'existe pas. On va l'appeler increment unread et je vais lui passer en paramètre l'idée de la conversation. D'ailleurs, je me dis que ce que j'ai écrit un petit peu plus haut, ce n'est pas forcément très logique parce qu'on peut recevoir un nouveau message sur une conversation que l'on a déjà ouverte mais que l'on n'a pas actuellement visible. Donc, je vais changer légèrement cette condition et ce sera un différent de includes. Cette méthode increment unread, je vais aller la créer. Donc, c'est dans la partie mutation. Increment unread, ça sera une fonction qui prendra en paramètre le state et qui prendra en paramètre l'idée de la conversation. Je vais récupérer la conversation qui correspond à l'id. Donc, ça sera state.conversations et je prends l'id. Si ça, ça existe correctement, je vais lui demander de faire un conversation.unread plus plus histoire d'incrémenter les choses. Maintenant, je vais sur John Doe, je réactualise la page, je mets ce message en lu. J'essaie de poster quelque chose à cet endroit-là et je vois que même si je n'ai pas chargé la conversation John Doe 1, le numéro s'incrémente. Après, vous pouvez un petit peu améliorer. si vous voulez jouer un son, par exemple, il vous suffit de créer un nouveau fichier. Moi, je vais directement le mettre dans le dossier public et je vais l'appeler notification.mp3. Ce fichier-là, je veux le lire lorsqu'on reçoit une nouvelle notification. Dès le début, juste au moment de la création du store, je vais créer une nouvelle constante, une nouvelle variable qui sera audio. Ce sera une nouvelle instance de audio et je te passe en paramètre l'URL du fichier. C'est notification.mp3. Maintenant, lorsque je descends, si jamais la conversation n'est pas ouverte, je dois jouer le son. Il me suffit simplement de faire un audio.play à cet endroit-là. Lorsque je reçois un message sur une conversation qui n'est pas celle que j'ai actuellement ouverte, automatiquement, ça sonne au niveau de mon navigateur. Autre petit détail, si je suis carrément sur un autre onglet, mais pas un onglet qui me présente le chat, on va faire ça, il faudrait qu'à cet endroit-là, le titre évolue pour m'indiquer que j'ai reçu un nouveau message et le son se lise aussi. Je vais donc récupérer le titre de ma page histoire de le stocker en mémoire. Pareil, ça va être une constante vu que ça ne va pas évoluer. Ça sera document.title. Maintenant que j'ai cette constante-là, je vais pouvoir lui dire une fois que tu as commit, je veux que tu mettes à jour le titre. Je vais séparer dans une méthode histoire de ne pas rendre cette méthode plus complexe qu'elle ne l'est déjà. On va s'imaginer avoir une nouvelle méthode qui va s'appeler updateTitle. Ça sera une méthode qui prendra en paramètre les conversations. J'ai besoin de calculer le nombre d'éléments non lus. Attention, je peux avoir un message non lu dans la première conversation et un autre message non lu dans une seconde. Dans ce cas-là, il faut faire vraiment le total. Je vais utiliser pour cela la méthode reduce. Je récupère d'abord toutes les valeurs de l'objet conversation et sur ces valeurs, j'utilise la méthode reduce. En premier paramètre, cette méthode prend l'accumulateur et en second paramètre, la conversation en question. Et je vais lui demander de retourner le nombre d'éléments non lus pour cette conversation. Donc, ça retournera 0 ou un nombre et je l'additionne à l'accumulateur. Et par défaut, l'accumulateur aura la valeur 0. Maintenant, je peux lui dire si un read est égal à 0, dans ce cas-là, je veux que le document.title soit égal au titre que j'avais défini tout en haut. Dans le cas où ce n'est pas égal à 0, dans ce cas-là, je veux que document.title soit égal à, entre parenthèses, le nombre d'éléments non lus, donc ça sera un read, suivi ensuite du titre original, title. Maintenant, lorsque je récupère les différentes informations, après avoir lu mon petit son, je vais lui demander de mettre à jour le title et je vais lui passer les conversations. Conversations que je peux récupérer directement depuis le state. Donc, je fais un contexte .state .conversations. Maintenant, je refais un petit essai. Donc, je réactualise. Je suis sur la mauvaise conversation. Je rentre quelque chose ici et je vois bien que ça m'affiche 3. Alors, de la même manière, je suis ici sur la bonne conversation, j'écris quelque chose et il faudrait que ça m'affiche 1 entre parenthèses parce que j'ai reçu un message pendant que je ne regardais pas. Donc, cette condition ici, je vais aussi la rajouter en lui disant où le document est caché. Si le document est caché, effectivement, on doit incrémenter le unread, on doit jouer le son et mettre à jour le titre. De la même manière, lorsque l'on charge une conversation, si vous vous souvenez, ce n'était pas cette méthode-là mais c'était la méthode de l'autre message, on marquait tout comme on lue. Ça veut dire qu'à la fin de cette méthode-là, le nombre d'éléments lus a pu changer. Et donc, je dois mettre à jour le titre en fonction. Je vais donc lui dire mets à jour le titre et je vais te passer les conversations que je peux récupérer depuis contexte.state.conversations. Ce qui fait que maintenant, si je réactualise cette page, je suis bien sur la conversation numéro 1, je vais sur cet autre onglet, je tape un message et je reçois bien l'alerte. Alors, en revanche, on a quelques petits problèmes. Si la conversation est déjà chargée et que j'essaie de taper un message, lorsque je clique à cet endroit-là, le badge reste affiché. Pourquoi ? Parce que le load conversation dit que la conversation a déjà été correctement chargée. Du coup, je ne rentre pas dans cette condition-là et il ne lit pas cette conversation-là. Il va me falloir du coup créer quelque chose que je n'avais pas attendu dans le précédent chapitre, c'est le système de lecture d'un message en particulier. Dès qu'on reçoit un message, il faut pouvoir le marquer lu ou non lu. Donc, pour le coup, je pense que ça n'a pas forcément sa place dans le conversation controller. On va peut-être créer un contrôleur dédié au message, étant donné qu'on garde le principe du conversation controller pour vraiment les conversations. Donc, je vais créer un nouveau contrôleur au niveau de notre dossier app, HTTP, ça sera dans la partie API et on va l'appeler message controller.php. Donc, il va se situer dans le namespace API de contrôleur et la classe va s'appeler message controller. Il va extend de contrôleur par défaut. Ensuite, à l'intérieur, je vais avoir une nouvelle méthode publique que je vais appeler rate, qui va me permettre de dire je veux lire un message en particulier. Donc, il prendra en premier paramètre la requête. Donc, ça sera un objet de type request de illuminate et ça prendra en second paramètre le message que je souhaite lire. Donc, ça sera message. Le contenu de cette méthode va être relativement simple. Je vais lui demander de faire un message et de mettre à jour donc, ça sera un update la date de lecture. Le read at ou read at j'ai du mal avec la prononciation sera égal à la date du jour. Et ensuite, je lui précise que tout s'est bien passé. Je vais lui passer une clé success et on mettra un. Peu importe, ça n'a pas trop d'importance ce que l'on retourne. Je vais pouvoir créer la route qui correspond à ça. Donc, c'est dans le api.php Je vais lui demander lorsqu'on appelle la route en post donc, ça sera slash message avec un S slash le message en particulier. Dans ce cas-là, je veux que tu appelles le api-contrôleur donc, ça sera dans le namespace api et c'est le message-contrôleur. Et l'action, c'était l'action read qui permet du coup de mettre quelque chose en lieu. Et je vais lui passer un middleware. Je vais lui demander est-ce que l'utilisateur a le droit de lire ce message en particulier. Donc, le problème, c'est que je n'ai pas de politique qui correspond au système de messages. Donc, si je me rends dans le dossier policies, je vais créer une nouvelle politique pour la partie message. Donc, je vais me baser sur celle-ci et je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler message-policy.php. A l'intérieur, je copie-colle simplement mon code sauf que je l'appelle message-policy. On aura une méthode qui va s'appeler read. On prendra un premier paramètre l'utilisateur et un second paramètre le message qui sera du coup une variable message. Pour savoir si l'utilisateur a le droit ou non de lire ce message, c'est tout simplement il faut que le message lui soit destiné. Donc, à cet endroit-là, je vais lui dire je retourne user-id doit être égal à message to underscore-id. S'il est de son égaux, dans ce cas-là, l'utilisateur a le droit de lire. Donc, ça me semble plutôt correct. Alors, il y a le api.php qui est souligné en rouge parce que j'ai oublié le point-virgule. Et maintenant, dans le store, je vais lui dire si effectivement tu es déjà sur la conversation du message que tu es en train de recevoir, il faut que tu le marques comme lu. Donc, je vais créer une nouvelle action que je vais appeler readAt. Donc, je vais faire un vis parce que je suis dans cet objet ici et je vais lui demander d'appeler la méthode markAsRed. Je vais lui passer le contexte et je lui passe en second paramètre l'idée du message. Donc, ça sera e.message.id. Cette action n'existe pas donc je vais aller tout de suite la créer. Donc, on va la créer à cet endroit-là. On fera un markAsRed. ça sera une fonction qui sera une action classique qui prend en paramètre le contexte et l'idée du message. Donc, on va appeler ça message.id et qui se contentera de faire un appel avec fetch. Donc, notre méthode fetch API. On appellera l'URL slash message avec un S slash l'id du message. Donc, ça sera message.id et on lui passera un objet en lui disant la méthode que je souhaite utiliser ici, c'est la méthode post. Je vais réactualiser les deux pages. Je vais sortir mon inspecteur sur cette fenêtre de gauche. Je vais dans la partie console ou réseau. Je filtre par XHR et lorsque je soumets un message, je m'atteins à recevoir un petit bruit qui a été joué ce qui n'est pas vraiment normal. Ça veut dire que cette condition-là ne fonctionne pas correctement. Alors, en regardant de plus près, si je regarde dans la partie vue, donc c'était vue ici, et que je regarde mon store, la partie open conversation, je reçois ici cette valeur-là sous forme de chaîne de caractère. Ce qui fait que lui, lorsqu'il vérifie est-ce que la conversation est actuellement ouverte, il me dit non, elle n'est pas déjà ouverte parce que moi, j'ai le chiffre 2 et 2 n'est pas égal à cette propriété-là. Si on fait un test, je crée un tableau où je mets la valeur 2, je demande à ce tableau est-ce qu'il inclut la valeur 2 et il me renvoie false. En fait, c'est dû au fait qu'au niveau de mon système où je lui dis je charge une conversation en particulier, le conversation ID n'est pas comme je le pense un entier mais une chaîne de caractère. Pour remédier à ce problème-là, je vais lui demander ici de parsinter ça. Ça, c'est une erreur que j'aurais pu capturer avec un système de typage, par exemple. C'est là qu'on peut voir des petits problèmes avec le système de type de JavaScript apparaître. Maintenant, si j'essaie de refaire un essai, je poste un nouveau message et je vois bien que j'ai une petite erreur en console, mais ça veut dire que dans ma partie réseau, il a essayé correctement d'appeler les choses. Le seul petit problème qu'il a, c'est qu'il me dit que le vis ne fait pas référence à ce que je pense. Donc ici, plutôt que d'utiliser vis marquase red, je vais lui dire plutôt, il faut respecter le reste de la nomenclature. Je veux que tu dispatches la méthode marquase red et je te passerai en paramètre l'idée du message. Voilà, comme ça, ça fonctionnera correctement. J'essaie de réactualiser la page, j'essaie de soumettre un commentaire bidon. Je vois que dans la partie réseau, on a bien en poste cette URL qui est appelée. Par contre, on a un retour qui ne semble pas correct. Donc si je mets ça plutôt en bas et que je regarde la partie response, on obtient une note found. Pourtant, j'ai bien appelé l'URL slash message. Oui, j'ai oublié le slash API. Autant pour moi. On retente. Je resoumets un petit message. Il appelle cette fois slash API avec les bonnes informations, mais au niveau de la réponse, il obtient une cette action n'est pas autorisée. Ce qui veut dire que notre politique ne marche pas. Si vous vous souvenez, sur la partie politique, c'était, que je vous souviens bien, c'était dans le provider, dans la partie Hot Service Provider. C'est là qu'il va falloir lui dire pour la classe message, je veux que tu utilises la message policy. Et du coup, que je charge ces deux politiques-là. Donc on charge le modèle message et on charge la message policy. Sinon, effectivement, il n'est pas capable de détecter la politique automatiquement et il renvoie cette erreur-là. Ça nous permet de vérifier justement que le système de politique est bien en place. Et là, ce coup-ci, si j'essaie de resoumettre un commentaire, il sera automatiquement marqué comme lu par mon système. Il me renvoie un succès à un et si je revais sur cette page-là, je n'ai pas le badge qui apparaît. Donc ce message a bien été affiché comme lu. Un cap, en revanche, un petit peu plus pénible, c'est je charge cette conversation-là, je vais sur cette page-là, je rentre ici n'importe quoi, l'alerte s'affiche correctement, je reviens ici et là, il devrait déjà enlever le nombre que je vois en haut histoire de mettre à jour le titre, mais il devrait aussi envoyer en AJAX en lui disant que le nouveau message qui est ici, il est lu. Donc ça veut dire que je dois changer le code de la partie load message. Donc dans mon action, ou plutôt dans mon store.js, je vais lui dire une fois que tu as chargé les différents messages, j'aimerais bien boucler dessus. Donc je peux le faire grâce à contexte.getters et je vais récupérer le getter conversation. Je vais lui passer en paramètre l'ID ou même je vais plutôt directement récupérer les messages qui correspondent à cette conversation-là, conversation ID. Je sais que c'est nécessairement un tableau et je le parcours. En paramètre, je récupérerai le message en question et je vais lui dire simplement si jamais ce message est non lu, donc if message.read underscore at égale nul et en plus que je suis la personne qui va recevoir le message, donc je suis dans le to underscore id, dans ce cas-là, je dois le marquer comme lu. Donc si message.to underscore id est égal à contexte.state.user. Si effectivement les deux choses sont équivalentes, dans ce cas-là, je peux lui dire de faire un contexte .commit .dispatch donc c'était un mark as read et je te passe en paramètre l'ID du message. Ça sera message.id. Alors je vais faire un petit essai, je vais sur cette conversation, je cherche celle-là et je reviens ici, je tape n'importe quoi ici, je vais sur cette conversation-là et je vois qu'il va appeler en post 65 et il appelle aussi 66 parce que c'est les deux messages qu'il voit comme non lus. Si maintenant je réactualise la page, on voit bien qu'on a zéro message affiché. Alors je vais juste faire un petit essai là, je fais ça, ok, il n'appelle que 67, par contre, il faudrait peut-être qu'il repasse ça à zéro. Donc il me semble que dans la partie load message, on avait quelque chose pour lui dire qu'une conversation était lue. Du coup, ce truc-là, on peut le mettre à la fin ici parce que quoi qu'il arrive, la conversation peut être marquée comme lue et du coup, on a le unred qui repassera systématiquement à zéro. Et un autre petit cas que l'on n'a peut-être pas géré, c'est ce cas-là, c'est on reçoit un message. Donc si je réactualise la page, cette conversation 1 va me dire que j'ai un nouveau message non lu. Si je clique dessus, automatiquement, elle va poster au niveau de l'ID 68. Ah, ce message doit être affiché comme lu. Ce qui est un petit peu bête parce que si vous vous souvenez au niveau de notre conversation contrôleur de la partie API, donc c'était ce contrôleur-là, on disait vu que cette conversation, on est en train de l'afficher, tous les messages, on va les marquer comme lu. Si je me souviens bien, c'était lorsque l'on chargait les messages, c'était à cet endroit-là. Une meilleure manière de faire les choses serait de dire ici le message, on va définir read at à la date du jour, carbone 2.2.0, histoire de changer vraiment les différents messages et ce qui sera renvoyé à la partie JSON, aura une date de lecture. Et par contre, je ne veux faire cette mise à jour qu'une fois. Je vais créer une variable update qui sera égale à false. Si jamais je détecte ici, je fais un update est égal à true et je vais lui demander de ne faire le parti read from all seulement si update est égal à false. Voilà, ça permet de ne faire l'update qu'une seule fois. Ça fait un petit peu plus de code au niveau du contrôleur mais c'est un petit peu plus propre. Si je refais un essai, je charge la conversation numéro 2 sans charger la conversation numéro 1. Je soumets un nouveau message. Je vais maintenant sur la conversation numéro 1 et effectivement, il remettra red hat annule et dans cette partie-là, je vois qu'il ne fait pas appel à post pour lui dire ce message est lu. En revanche, le titre là-haut ne change pas. Au niveau de ma méthode load message, j'avais la update title qui était faite beaucoup trop tard. Plutôt que de le faire à cet endroit-là, je vais le faire tout à la fin une fois que l'on a fait tous les commits et toutes les différentes informations. Comme ça, il récupère bien les conversations qui sont correctement lues. D'ailleurs, si vous voulez aussi rajouter un petit badge de notification, vous pouvez utiliser favico.js. c'est un système qui vous permet par contre, non, ce n'est pas un nom de domaine. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait n'importe quoi. On va faire npm et on va chercher favico.js. C'est une petite librairie qui vous permet de changer le favicon et qui est plutôt sympa pour le coup. Je vais l'installer directement. Je sais déjà que ça s'appelle favico.js. donc je fais un npm install favico.js. Au niveau de mon store, tout en haut, je vais l'importer aussi. favico.js et je lui demande d'importer ça depuis favico.js. Je vais le renommer favico, sinon on ne va pas aller bien loin. Je vais initialiser mon favicon. Je fais un const favicon égale new favico et je vais lui passer les paramètres de configuration. Par exemple, je vais lui préciser que je ne veux pas d'animation, c'est méga lourd et ça ne sert à rien selon moi. Au niveau de mon système, je vais lui demander de reset, de redéfinir la favicon par défaut si on n'a aucun élément. Dans le cas où on en a un ou plusieurs, je vais lui demander de mettre le compteur directement en chiffre. Je lui demande de mettre un petit badge et je te passerai en paramètre le nombre d'éléments non lus. Si j'essaie de revenir maintenant sur ma page, je resoumets les informations, je vais sur une conversation qui n'est pas la bonne, je soumets ça et j'ai bien le numéro. Par contre, pour que le favicon fonctionne, il faut expressément lui dire dans la partie app.blade.php que l'on va l'avoir. Je vais rajouter une balise link. Au niveau du rail, je vais lui préciser que c'est le shortcut icon. Et ensuite, c'est une image au format PNG, il me semble, alors que je regarde si on en a une par défaut dans le dossier public. Donc c'était ici, on a un favicon.ico. Donc impeccable. Et ensuite, je lui précise que le href c'est slash favicon.ico. Maintenant, je réactualise la page et on voit qu'il ne met pas de favicon. Alors c'est peut-être Firefox qui fait ça. Je vais ouvrir Vivaldi. Je pense que lui, il doit afficher les favicon. Voilà, je vais me connecter avec le bon utilisateur. et si j'essaie de lui soumettre un petit message, on voit bien le petit badge qui s'affiche en haut. Donc ça fonctionne correctement. De la même manière, si je vais sur John Doe 1, le badge disparaît. Impeccable. Il nous reste un dernier petit bug à régler et on aura fini avec cette vidéo-là. C'est le cas où on est sur une autre fenêtre. Comme je vous l'ai dit, si je suis sur une autre fenêtre ici, alors je vais sortir la partie inspecteur pour pouvoir voir les requêtes passer. Donc on va dans la partie réseau. Normalement, lorsque je reçois un message, automatiquement, il va être envoyé et le système va me dire ce message est lu. Le problème, c'est que si je suis sur une autre conversation et que je reviens à cet endroit-là, le message va rester comme lu et à moins de passer d'une conversation à l'autre, on ne verra pas le système passer les éléments comme lu. De la même manière, on remarque aussi un autre bug, c'est qu'il me réenvoie en post ce message-là. Et de la même manière, si je reviens, à chaque fois, il va faire ses appels à Jacques. Alors pourquoi il fait ses appels à Jacques ? Tout simplement parce qu'au niveau du store, lorsque je lui demande de marquer un message comme lu dans la méthode marque as read, j'appelle l'API mais c'est tout ce que je fais. Il faudrait que je lui dise après, il faut que tu mettes à jour ce message pour lui préciser qu'il est lu. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que je dois rajouter une nouvelle méthode. Je vais faire un contexte .commit et je vais lui dire read message et je vais lui passer en paramètre le message directement comme ça. Maintenant, il faut que je crée cette mutation-là. Donc on avait dit c'était read message. Donc on est parti. Read message, ça sera une fonction qui permettra de lire un message. Ça prendra en paramètre le state et le message. Donc d'abord, il va falloir retrouver le message dans notre state. Donc il me faut la conversation en question. Donc je vais la sauvegarder dans une variable. La conversation, c'est state.conversations et je dois prendre la conversation qui correspond à la personne qui a émis le message. Donc ça sera message.from underscore id. Maintenant, je vais lui dire si conversation existe et qu'on a conversation.message qui existe aussi. je vais lui demander de trouver le message qui correspond à celui qui est passé en paramètre. Donc ça, je vais l'appeler msg pour éviter les conflits et je vais lui demander de faire un conversation.message et je vais lui demander de trouver l'élément qui correspond. Donc c'est l'élément ou le message a comme id l'id du message qui est passé en paramètre. Si on a effectivement trouvé un message qui correspond, dans ce cas-là, on peut changer sa propriété red at et la définir à la date du jour. Donc je crée une nouvelle date et je formate ça en utilisant tout iso string. Automatiquement, ça permettra au système de savoir que maintenant, ce message est lu. Donc si je vais sur la conversation numéro 2, je rentre quelque chose ici, je vais à cet endroit-là et il le marque comme lu. Si je reviens ici, il continue à le poster, ce qui n'est pas une bonne chose. Si je regarde au niveau de vue et de vue X, je vois qu'à chaque fois, il appelle bien cette mutation MarkAsRed. Donc la mutation, il l'appelle en lui passant simplement 3. C'est ça le petit problème. Et il lui passe simplement l'id du message. Du coup, ça ne m'arrange pas parce que moi, il me fallait vraiment toutes les informations du message. Donc lorsque je dispatch MarkAsRed, je le fais à deux endroits. Plutôt que de lui envoyer simplement l'id du message, je vais carrément lui envoyer le message. Voilà, c'est lorsque je dispatch. Attention, on ne modifie pas la partie où on commit. Maintenant, dans cette partie-là, je récupère le message, ce qui veut dire qu'à cet endroit-là, je dois lui envoyer l'id, mais lorsque je commit le read message, de toute façon, je ne le commit qu'à cet endroit-là, je lui envoie tout le message en entier. Ce qui fait qu'à cet endroit-là, je pourrais récupérer le from underscore id et l'id, ce qui est beaucoup plus pratique aussi pour moi à utiliser. J'essaie de refaire un test encore une fois. Cette fois-ci, je reste sur l'onglet vue X. Je clique ici et je vois bien que dans le payload, dans la partie read message, j'obtiens l'entièreté du message. Lorsque je reviens sur la partie réseau et que je reviens sur cette conversation-là, il ne refait plus d'appel à JAX. Donc, on vient de corriger ce petit bug-là. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est dans ce read message-là, vous dire à la fin, je pourrais mettre à jour un read en recalculant le nombre de messages qui ont read at à nul. ça peut être aussi une solution. Mais bon, dans tous les cas, vu qu'on est obligé d'appeler Mark as read dans le cas où on en lit plusieurs ou on lit une conversation en entière, autant ne pas se poser trop de problèmes à cet endroit-là. Donc, l'autre cas que je disais, c'est le cas où effectivement on est sur cette conversation-là. Je suis sur un autre onglet et je reçois un message. Je reviens ici et j'ai bien le message qui est lu et il ne change jamais d'état. Pour gérer ce cas-là, c'est assez simple. Ça va se faire au niveau de notre message.vue. On va lui dire lorsque tu montes ce composant-là, je veux que tu écoutes sur le document le changement de visibilité. Donc, tu feras un document.addEventListener et tu vas écouter le visibility change. Lorsque tu détectes un changement de visibilité, je veux que tu appelles la méthode onVisible. Cette méthode n'existe pas et je vais aller la créer. C'est une méthode qui s'appelle onVisible et qui du coup détectera est-ce que l'élément est visible. Donc, if document.hidden est égal à false, dans ce cas-là, je veux que tu recharges la conversation. Ce qui ne fera rien si les messages sont déjà chargés, mais ça recharge aussi toute la logique derrière. Mais je me dis peut-être que ça risque d'appeler deux fois ce addEventListener. Donc, je vais plutôt appeler simplement la partie dispatch. et je n'ai pas besoin de l'await à cet endroit-là. Par contre, attention, vu qu'on bind quelque chose sur le document, là, il faut penser au destroyed et à retirer cet événement-là. Donc, on fait un document.removeEventListener. C'est le visibility change et on va lui demander de unbind de le onVisible. Maintenant, si j'essaie de réactualiser la page, c'est un petit poil chien à tester, j'avoue. J'essaie de m'envoyer un nouveau message. Je vois bien qu'il y a un devant le titre. Je clique dessus et automatiquement, le message est marqué comme lu. Si je vais dans la partie réseau, automatiquement, il a bien posté pour ce message numéro 78 qu'il doit l'afficher comme lu. et ça fonctionne correctement. Et je pense qu'on a fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Alors, il y a quand même quelques petites features que l'on peut continuer à faire évoluer. Après, on n'aurait quasiment jamais fini. Mais un truc qui pourrait être intéressant, c'est de broadcaster justement la lecture. Le problème que vous pourriez rencontrer, c'est que quelqu'un chargerait plusieurs fois votre page comme ça et dans ce cas-là, lorsqu'il reçoit un message, je n'étais pas sur la bonne conversation, dommage, donc on va le refaire. Mais lorsqu'il reçoit un nouveau message, ça sonne sur les deux onglets. Et de la même manière, lorsqu'il lit les messages à cet endroit-là, ça n'affecte pas cet endroit-là. Du coup, ce qui pourrait être intéressant, c'est de se dire, côté Laravel, je vais broadcaster un read message et ensuite, côté Vue.js, je vais écouter le read message et affecter le state en fonction. Là, il vous suffirait simplement de listen à un nouvel événement et d'appeler au niveau de votre store la mutation qui s'appelle read message. Mais après, je vous laisse continuer à faire évoluer cet outil-là parce que sinon, ça va durer encore des heures. Mais on a déjà quelque chose de plutôt pas mal. Alors juste un petit détail par rapport à la vidéo précédente. C'est vrai que je n'en avais pas forcément parlé, mais dans le cas de la Ravel Passport, vous n'êtes pas obligé de garder les différentes tables que l'on a créées. Vous pouvez faire un php artisan db.rollback, mais il faut se placer dans le bon dossier sinon, on ne va pas aller loin. Donc, c'est migrate.rollback. Et dans votre app service provider, dans la partie register, vous allez pouvoir lui dire sur passeport, je veux que tu ignores les migrations. Ce qui fait que maintenant, lorsque vous allez lancer un php artisan migrate, il ne va pas créer les éléments supplémentaires. Et ça n'empêchera absolument pas votre système de fonctionner parce que comme on l'avait dit, on utilisait le système de token JWT au niveau de la session. Et on n'avait pas besoin de access token et de tout le vote. Donc, j'espère que cette petite série vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes déjà arrivé jusqu'au bout. Si jamais, vous aimeriez bien qu'on pousse un petit peu les choses un petit peu plus loin avec certaines fonctionnalités, n'hésitez pas à poster un commentaire. Ça peut rajouter des chapitres supplémentaires. Et je ne sais pas encore si aussi ça vous intéresse à vous de me dire peut-être un chapitre sur la publication et la mise en ligne de cette application-là. Comment on peut héberger cette application ? Mais rapidement, au niveau du fonctionnement, la partie Laravel, je suppose que vous êtes déjà capable de l'héberger. Pour la partie Node.js, c'est légèrement plus compliqué. Il faut directement lancer Laravel EcoServeur sur votre serveur justement. et ensuite, avec Nginx, vous faites une petite redirection, un petit proxy et ça va fonctionner. Ça vous permet d'avoir les deux sur le même domaine, sur le même port. Après, à vous de me dire si ça vous intéresse ou pas. Je finirai sur une micro astuce. Si vous êtes sur Linux ou Mac et que vous utilisez TMUX ou que vous avez installé TMUX, c'est vrai qu'à force, sur ce genre de projet, vous êtes obligés de lancer plein de choses à la fois. Vous voyez, là, j'ai des fenêtres dans tous les sens. quelqu'un qui récupère le projet, ce n'est pas forcément facile. Vous pouvez créer un fichier MakeFile. Ça, c'est supporté par Mac et Linux, donc ça ne pose aucun problème. Et à l'intérieur, vous allez lui dire qu'on va avoir une étape que l'on va appeler Dev. Enfin, une tâche qu'on va appeler Dev. Et à l'intérieur, je veux que tu lances TMUX et on va lui demander de créer une nouvelle session. Et la session fera un PHP artisan serve. Ensuite, je mets un point-vergule. Je vais à la ligne et je vais lui dire de créer une nouvelle fenêtre, horizontalement par exemple. Et à l'intérieur, je fais un npm run hot. Je mets mon point-vergule et mon passage à la ligne. et je vais lui demander de split encore la fenêtre, mais ce coup-ci verticalement et de faire un Laravel-Echo-Serveur Start. Donc, Laravel-Echo-Serveur Start. Et du coup, ici, on va simplement mettre deux espaces histoire de s'y repérer un petit peu mieux. L'avantage maintenant, c'est qu'en un clin d'œil, je fais un coup de MakeDev et je me rends dans le dossier public et automatiquement, il lance les trois choses en un clin d'œil. Ce qui est quand même beaucoup plus pratique pour commencer le projet plutôt que de taper trois terminaux à chaque fois. Voilà. C'était la petite astuce avant de nous quitter. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Ciao !